Ce mois-ci, on vous emmène à la rencontre d'une espèce d'oiseau qui n'est pas évidente à voir si on ne fait pas attention, le Martin Pêcheur. Le Martin Pêcheur d'Europe est un Alcédinidé. Il fait partie d'une famille de 118 espèces de Martin Pêcheurs et Chasseurs. On va reconnaître le sexe de l'individu grâce à son bec. S'il est totalement noir, il s'agit d'un mâle, et si la mandibule inférieure du bec est orange, c'est une femelle. Les Martin Pêcheurs fréquentent toutes sortes de points d'eau, tant que ceux-ci sont riches en poissons et ont une eau suffisamment claire pour qu'ils puissent pêcher dans de bonnes conditions. Il leur faut aussi suffisamment de végétation pour y trouver leur perchoir, où ils passeront le plus clair de leur temps à être en affût pour leur séance de pêche. Il est rare qu'ils plongent à plus de 25 cm de profondeur, mais il leur faut quand même une profondeur minimale pour qu'ils puissent pêcher. En fonction de leur habitat, ils peuvent très bien être sédentaires ou migrateurs. Tout dépend de l'intensité de l'hiver qui règne dans la région et de la quantité de poissons disponibles. Le Martin Pêcheur Le Martin Pêcheur, il faut savoir qu'on surnomme la flèche bleue. C'est parce que c'est un oiseau qui va extrêmement vite. En vol, il peut atteindre des vitesses de 45 km heure. Et en plongeon, il va jusqu'à 2 à 4 mètres par seconde. Ce qui est énorme, ça lui fait une dépense d'énergie colossale. Et ça équivaut à la moitié de son poids. Donc c'est pour ça que le Martin passe ses journées à pêcher. Les poissons constituent 60% de son régime alimentaire. Le reste est constitué d'amphibiens. Passant de perchoir en perchoir, il guette la surface de l'eau. Ses yeux ultra sensibles au contraste lui permettent de repérer sa proie sous l'eau, puis de plonger tout en corrigeant son tir par rapport au déplacement de sa cible. Une fois sous l'eau, l'oiseau ferme une troisième paupière spéciale lui protégeant les yeux. Son plumage devient alors une véritable tenue de plongée étanche et ses ailes des nageoires lui permettant de remonter rapidement à la surface et de se dégager pour s'envoler avec sa proie. Une fois de retour sur leur perchoir, les Martin Pêcheurs peuvent avaler leur proie tête la première ou, quand elles sont trop grosses, il les assomme avant de les avaler inconscientes. Après digestion, il crache des pelotes de réjection qui sont souvent composées des ossements non digérés. Il faut savoir que dans le monde animal, le pigment bleu n'existe pas. La couleur bleue irisée des Martin est un effet d'optique créé par la décomposition de la lumière. Si le Martin nous apparaît bleu, c'est grâce à de toutes petites bulles d'air présentant chacune de ses plumes. Lorsque la lumière les percute, celle-ci diffuse et renvoie uniquement les longueurs d'onde bleues. Toutes les autres longueurs d'onde disparaissent grâce à la couche de mélanine située en dessous. C'est ce qu'on va appeler l'effet Tyndale. L'alimentation et la bonne santé du Martin pêcheur seront des éléments clés de sa reproduction. Car plus son plumage est beau, plus cela est une preuve de bonne santé. Quand il ne pêche pas, il passe son temps à défendre son territoire. Lorsqu'un individu entre sur celui d'un autre, il s'ensuit des courses-poursuites aériennes et des intimidations. Ces comportements ne sont pas rares, ils sont même observés lors des scènes de reproduction. C'est en février-mars que les Martin pêcheurs commencent à chercher un partenaire pour la reproduction. Celle-ci est très codifiée puisque le mâle devra offrir des cadeaux à la femelle afin de montrer ses talents de pêcheur. Cela prendra du temps pour qu'il soit accepté car il s'agit d'une espèce très territoriale. Pour élever les jeunes, le couple creuse une cavité dans une paroi verticale qui doit être dépourvue de végétation pour que les prédateurs ne puissent pas y avoir accès. Dans ce terrier est creusé un long couloir au bout duquel se trouve la chambre qui accueillera les oeufs. Quand on voit un Martin pêcheur, c'est toujours un peu une chance parce que c'est une espèce qui a une durée de vie assez courte. Par exemple, la moitié des jeunes ne passe pas plus de deux semaines. Cela s'explique notamment parce que la durée de vie des Martin pêcheurs est étroitement liée à la ressource en nourriture et donc va être impactée énormément par exemple par les périodes de gel qui vous rendent cet accès pratiquement impossible. Et puis surtout la pollution qui peut vraiment dessiner des populations. Après il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter de manière négative la vie des Martin pêcheurs, notamment les aménagements des berges qui vont les priver de sites de nidification. Et puis aussi il y a les activités humaines comme par exemple les activités récréatives qu'on peut avoir sur les cours d'eau et qui peuvent créer du dérangement si on s'approche trop près justement des terriers. Cela peut mener notamment à l'abandon du nid dans certains cas. Cela vaut aussi pour les guépiers qui nichent de la même manière sur les berges. Mais ce qu'on peut faire de positif justement pour aider les Martin pêcheurs, c'est essayer de préserver son milieu mais aussi revitaliser son habitat, ce qui va profiter aux Martin pêcheurs mais aussi à plein d'espèces animales et végétales aussi. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à aimer et partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501